La route du Rhum, maintenant avec un départ hier à Saint-Malo, placé sous le signe de la casse. Imaginez plutôt Follenfant qui casse un houban, Perron qui casse son main, Clérisse qui chavire et Vatine qui heurte un cargo. Alors les malheurs de ce début de course, tout de suite avec Gilles Cozalet. C'est 40 minutes après le départ hier que les incidents ont commencé avec le dématage du catamaran de Loïc Perron. Le vent à ce moment-là était établi autour de 50 km heure, mais dans la nuit, il montait à 100 km heure et le petit catamaran de moins de 12 mètres, Dervé-Clairisse-Chaviret. Le skipper était treuillé par un hélicoptère de la Marine Nationale, sans dommage, sauf au moral. C'est très dur pour le moral, c'est très dur pour le moral parce que je ne suis pas un professionnel, donc je ne me lance pas dans des courses fréquentes et annuelles. Et je préparais cela depuis 3 ans de façon très sérieuse, j'étais archi, archi prêt. Et c'est une très grosse déception parce que c'est le vide complet maintenant. Au même moment, le maxi catamaran Charente-Maritime se déroutait vers Roscoff pour réparer une pièce de hauban qui venait de casser. Il n'était plus question de virer de bord puisque le mât n'était pas tenu sur l'autre amur, donc il a fallu absolument que je rentre pour faire escale pour réparer cette avarie. Si Charente-Maritime a pu repartir dans l'après-midi, pour Nemsmuang, en revanche, la course est terminée. Il a heurté un cargo en pleine nuit. Pour Paul Vatine, son skipper, c'est une grosse déception. Il était en effet en tête de la course. Il y a des gens qui ont misé sur mon monde, de l'argent et se sont engagés sérieusement pour mes financements. Alors je suis très malheureux vis-à-vis d'eux. Vis-à-vis du bateau, c'est grave aussi, mais vis-à-vis de ces gens-là, c'est encore plus important. On apprenait enfin cet après-midi que Apricote, un trimaran anglais, avait heurté une épave au large de Ouessant et qu'il faisait route sur Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada